Actuellement, je suis vraiment au bord des larmes. Le parc est vraiment vide. Hello tout le monde, c'est Lucas pour la chaîne Coaster Park News. Aujourd'hui, on se retrouve à Europa Park. Vous le voyez derrière moi. Mais alors, attendez, aujourd'hui, on est le 21 mars. Le parc n'ouvre que le 25. Mais alors, qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Générique. Aujourd'hui, si on est sur le parc, c'est tout simplement pour se rendre à un événement. J'ai nommé le CloudFest. Il s'agit tout simplement de l'un des événements les plus importants dans le domaine de l'informatique en Europe et dans le monde aussi. Et il se déroule à Europa Park. Donc, en tant que passionné de nouvelles technologies et de parts d'attraction, on peut dire que j'ai trouvé le bon combo en venant ici. Vous voyez, j'ai ma petite accréditation. On y va. C'est parti. Hop, hop, hop. Avant de continuer, sachez que même si l'informatique ne vous intéresse pas particulièrement et que vous êtes là parce que vous aimez les parcs d'attraction. Ne quittez surtout pas la vidéo. Je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Du très, très lourd vous attend un peu plus loin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Ça n'a l'air de rien, mais ça m'apporte énormément de soutien et m'incite à toujours me dépasser pour vous proposer du meilleur contenu. Sur ce, on est reparti. La question que vous vous posez sûrement, mais alors le CloudFest, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'une convention sur le thème de l'informatique présentant notamment les dernières innovations les plus prometteuses sur le marché du Cloud. L'événement dure 3 jours, du 21 au 23 mars 2023, durant lesquels plus de 8000 participants se pressent pour rencontrer les professionnels représentant les plus grandes marques ou encore pour assister aux nombreuses conférences tenues par plus de 250 intervenants experts dans leur domaine respectif. Par exemple, l'année passée, nous avons accueilli Buzz Aldrin. C'est pour vous dire à quel point les invités peuvent être prestigieux. Concernant l'organisation de l'événement, les conférences les plus importantes se sont tenues à l'Europa Dome, d'autres ont pris place au Rock Café ou à la Balsall Berlin, à l'intérieur même du parc. Quant aux stands d'entreprise, ils étaient principalement concentrés au niveau de l'Europa Park Arena, bien que certains prenaient place dans le hall d'accueil du bâtiment. Une gestion au top du café, des boissons fraîches, des gâteaux et j'en passe, disponible en libre-service et à toute heure. De quoi refaire le plein d'énergie entre deux conférences ou deux tours de manège. Générique Musique 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 Alors ici vous le voyez, on a le carousel derrière nous qui date de 1909, qui vient de France donc il a été amené à Europa Park et aujourd'hui étant donné qu'on a un événement la salle a été ouverte pour permettre de faire des petites réunions au niveau des tables qu'on a derrière. Donc c'est franchement très sympa, super bien organisé et cette salle est juste un manique. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui je vous propose un vlog un peu différent de d'habitude, un hors série si vous voulez. Mais pas d'inquiétude, il y aura quand même des attractions, donc restez bien jusqu'à la fin. Finalement pas de costeur tout de suite, on vient de sortir d'une conférence qui traitait du refroidissement des serveurs. C'était franchement très intéressant donc en anglais, donc pas mal de termes techniques mais bon je m'en suis sorti, j'ai compris l'essentiel c'était super intéressant franchement et puis là je vous fais une séquence, vous voyez il fait vachement sombre parce que je suis dans une Ferrari tout simplement au niveau du Cloudfest on a une Ferrari vraiment au milieu de l'Europe à Park Arena. Donc voilà franchement top Après une petite conférence animée par un représentant d'Intel on se dirige maintenant vers Voletarium c'est parti, première attraction de la saison Donc petit update de la situation on sort de Voletarium bon toujours inutile de débriefer ça reste mon top 1 à Europa Park en plus vraiment top, on a eu 0 minutes d'attente on est rentré, on a traversé toute la file on avait allé 1 minute, enfin le temps du pré-chaud on est rentré, on a fait notre tour, on est ressorti nickel on a jamais eu aussi peu d'attente à Voletarium donc c'est cool là maintenant on est en train de chercher le programme des futures conférences ce soir vers 17h, 17h30 on en a une qu'on aimerait vraiment faire ça risque d'être très intéressant apparemment il y aura un cyborg sur scène bon alors ici forcément les conférences sont en anglais c'est normal au final, vous allez me dire c'est la langue internationale que tout le monde comprend donc on se débrouille mais ça va, ça le fait quand même donc voilà, là on est dans le parc on va sûrement aller se faire une petite attraction une fois qu'on aura trouvé le programme de la journée parce que oui on l'a oublié mais voilà, je vous tiens au courant de toute façon pour la suite vous le savez, on est dans un petit vlog relax, chill, tranquille et puis voilà, on se rejoint pour la suite donc finalement on sort de la conférence alors c'est pas vraiment ce qu'on attendait c'est à dire que c'était plus une approche commerciale que technique mais bon c'était bien quand même, c'était 20 minutes c'est aussi un peu baladé au niveau de l'aréna on était au niveau aussi du lounge en général VIP en haut et puis maintenant on se dirige vers l'hôtel Bell Rock on va prendre le monorail et puis on a le repas qui va se passer là-bas repas offert en plus par la convention donc c'est top donc voilà, on y va tout de suite, c'est parti et puis on va tout de suite sort de l'EP Express, on se dirige maintenant vers le Bell Rock, on passe par le Colosseo forcément, vous voyez derrière moi on a une petite scène qui est assez grande d'ailleurs, une scène qui est en préparation parce que ce soir on aura un concert alors je ne sais pas encore qui va se produire ici mais l'année dernière en tout cas il y avait les Daft Punk donc on peut espérer aussi bien voir mieux. On verra ça ce soir, le concert est à 19h. Donc actuellement on sort du restaurant, on était au Cap Tell Finesse du Bell Rock, franchement c'était cool, c'était bon, on était sur un buffet à volonté, excusez-moi mais j'ai une accréditation de type standard que j'ai payé 0€ tout simplement parce que à la base l'entrée est à 400€ donc tout compris, repas etc mais ils ont fait une offre cette année, une offre de 100%, réduction de 100% donc j'ai rien payé donc clairement je suis venu ici à cette convention à l'oeil si on veut, comme beaucoup au final comme tous ceux qui ont des passes standard parce qu'après il y a aussi des passes VIP qui cela donne accès à des lounges privées etc. Donc excusez-moi mais cet event est juste incroyable, on a accès à plein de conférences hyper intéressantes sur l'informatique, on est invité à midi, on a un concert le soir mais excusez-moi mais c'est juste incroyable, franchement c'est génial quand même. A ce moment-là j'étais totalement sous le choc, ça s'entend à ma voix et pourtant ce n'est que le début vous allez voir. Donc comme dit on sort du restaurant, donc Captain Finesse comme je vous l'avais dit, super bon d'ailleurs et puis actuellement on s'est dit qu'après manger qu'est ce qu'il y avait de mieux à faire ? Silverstar, forcément. Allez c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait du bien, depuis décembre on l'attendait celui-là. Donc on sort à l'instant de Silverstar, ça faisait vraiment du bien de le faire après plusieurs mois. Toujours aussi puissant, en plus il tournait qu'un train aujourd'hui, donc ce train qui tourne sur le circuit depuis ce matin. Donc il était bien chaud, bien puissant. Forcément on s'est mis en last row pour encore plus de sensations. Donc franchement top, comme toujours. Et puis maintenant on se dirige directement vers le Cancan Coaster qui n'était pas censé être ouvert aujourd'hui, c'est une surprise. Donc on y va tout de suite. Donc on est dans la ville d'attente de Cancan Coaster et c'est juste incroyable parce qu'il y a vraiment personne. On vient de rentrer et on arrive directement au niveau de la gare. C'est juste fou. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Donc on sort à l'instant de Rostat Cancan Coaster. Donc comme pour Silverstar, ça fait vraiment plaisir de le rider à nouveau après plusieurs mois. Et puis maintenant je suis un peu solo dans le parc. Et puis je veux un peu me balader, tout simplement, profiter du parc. Pour faire quelques petites photos du chantier de Voltron qui est juste en face. Juste derrière, parce que j'ai remarqué tout à l'heure que depuis le monorail on avait une super vue. Donc je vais monter là-bas pour voir ça, faire quelques plans pour une vidéo, pour cette vidéo et puis pour un reel sur Instagram. Et puis voilà, on va chiller un petit peu, en profiter, se balader dans le parc. En plus ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez qu'il y a encore des voiturettes qui sont stationnées un peu partout dans le parc. Tout simplement parce qu'il y a encore de la maintenance qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est assez drôle je trouve de voir encore du staff dans le parc en train de réparer des petits trucs, ajuster quelques éléments. Alors que l'ouverture, c'est vraiment samedi. Donc les gars, il faut se dépêcher. Alors actuellement, je suis dans le quartier grec. Forcément, il faut que je passe par le chantier de Voltron. Et vous pouvez voir, ça a vraiment très bien avancé. Et on voit vraiment la gare qui est en train de sortir de terre. Enfin, elle sort de terre il y a un moment déjà, mais on voit qu'il commence à s'attaquer vraiment à l'aspect esthétique à l'extérieur. Donc on arrive déjà à entrevoir un peu l'aspect final qu'aura la gare. Et même le montage des rails avance plutôt vite. Et puis, juste derrière moi, on a, vous voyez, juste ici, Pegasus qui est en test parce qu'il est fermé aujourd'hui. Mais je vois qu'il tourne. Donc apparemment, ils font des tests pour la réouverture qui aura lieu samedi, donc le 25. Donc moi, je vais continuer à me balader dans le parc, à faire des petites photos, des petites vidéos. Et puis ce chantier, franchement, je suis subjugué par la vitesse à laquelle ils avancent. N'empêche, hâte qu'il ouvre ce quartier croate. Et alors oui, encore autre chose, le parc est vraiment vide en ce moment. Vous voyez, là, je suis par exemple dans la gare du quartier... Du quartier grec, voilà. Et puis vous voyez, même, ça résonne tellement qu'il n'y a personne. En fait, il n'y a pas de bruit. On entend à peine la musique. Et puis, vous voyez vraiment, le parc est vide. C'est fou. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, l'équipe du parc avance sur des petits chantiers encore actuellement. Donc, c'est vraiment marrant, en fait, de voir ce qui se passe lorsque le parc est fermé. Et puis là, il y a le monorail qui arrive. Donc, je vais m'enlever pour pas qu'ils pensent que je vais y monter. Et puis, on va continuer. Oh, 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 je viens de découvrir un truc. Hop, une petite passerelle que je ne connaissais absolument pas, qui mène sur une terrasse. Je ne suis jamais venu ici. Mais on a une belle vue sur, là-bas, un peu le chantier et Euromire. Le quartier grec. Juste derrière, Poseidon. Ouais, à retenir, cette terrasse est franchement top. Et comme dit, je ne l'avais jamais vue. Attendez, il y a quelqu'un à la gare. La première personne que je rencontre depuis au moins une demi-heure. Et Pegasus qui est toujours en test derrière, apparemment. Voilà. Ça continue. Donc, moi, je vais continuer ma petite balade, prendre des belles photos, des belles vidéos pour vous. Et puis, on se reparle un peu plus tard. Wow. Non, mais franchement, les amis, je me régale. C'est incroyable. Le parc est vide. J'ai l'impression d'être seul dans le parc, d'avoir le parc pour moi. C'est une sensation, mais juste folle. Surtout d'avoir accès au parc avant même son ouverture. Avoir accès à certaines attractions avant l'ouverture du parc. L'ouverture officielle, c'est juste, mais... Wow. Et puis, vous le voyez, le parc est vide. Il n'y a personne. C'est génial. C'est génial. J'ai le parc pour moi, en fait. Je suis quasiment seul dans le parc. C'est ouf. Alors, honnêtement, avez-vous déjà vu le parc aussi calme ? Il n'y a pas de bruit. Souvent, dans le premier vlog que j'ai fait, on avait parfois du mal à m'entendre. Mais alors là, pardon, mais il n'y a personne, quoi. Donc, je pense que vous devez bien m'entendre. Et voilà, franchement, c'est magique, quoi, en fait. Je suis seul dans un parc d'attractions. Je suis seul dans le meilleur parc de loisirs au monde. C'est génial. C'est génial. Pardon, mais... Je suis sous le choc, en fait. Je suis sous le choc. Donc, j'ai vu que Pégasus était en test actuellement. Donc, je vais voir si c'est possible de s'approcher pour aller voir ça. Alors, d'ailleurs, regardez, petit update en passant. Apparemment, le banc a été changé ici. Le banc près de Posseïdon. Les barrières aussi, elles ont l'air neuves. Donc, voilà. Tant qu'à faire. Autant vous notifier des petits changements, des petits travaux qui ont été réalisés pendant la période hivernale. Ici aussi, apparemment, de nouvelles lattes. Voilà. Nouvelles lames de terrasse. Je suis désolé. Je me répète encore une fois. Mais c'est fou d'être ici dans le parc. Il est fermé. Il n'y a personne. J'ai vraiment la zone grecque pour moi actuellement. Non, mais pardon. Mais je... Apparemment, je suis sous le choc. C'est la première fois que je vis une expérience aussi folle. Je dois vous le dire. Honnêtement, on est là sur le meilleur vlog de la chaîne. Alors, niveau rendu, niveau qualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le vlog que j'ai pris le plus de plaisir à tourner. Ça, c'est clair. Parce que... Enfin, attendez. Mais quel autre vlogueur a un parc pour lui tout seul ? En plus, le meilleur parc des loisirs au monde. Excusez-moi. Mais c'est incroyable. Je ne sais même plus quoi dire. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie à l'instant T. Mais... Mais en tout cas, je peux vous dire que... Le Cloudfest, je reviens dès qu'ils le referont à Europa Park. Ça, c'est clair. Sachant que, bon, comme je vous l'ai dit, moi, je suis passionné de nouvelles technologies et de parcs. Donc là, c'est vraiment le combo parfait, en fait. Parce que ce matin, on a fait des conférences. Maintenant, on se balade un peu dans le parc. Bon, là, je suis solo, mais... Mais voilà, on en profite. C'est génial. Alors, vous le voyez actuellement, je suis au-dessus de la descente finale, en fait, de Poseidon. Et... Bah, qui savait qu'il y avait une musique d'eau ? Écoutez. Vous voyez ? Enfin, qui sait qu'ici, il y a une musique d'eau ? Parce que limite, c'est impossible de le savoir. Parce qu'il y a toujours trop de monde, trop de bruit. Bah là, vraiment, on entend tous les petits bruits, en fait, qu'il y a dans le parc. Que ce soit les oiseaux, ou bien les effets sonores, comme ça, par exemple. Donc, franchement, non mais... Je le redis encore une fois, mais je me régale, en fait. Je suis tout seul dans le parc, c'est incroyable. Il n'y a que moi et le staff, limite. Enfin, une partie du staff, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un tuyau, voilà. Parce qu'il y a une entreprise au niveau de Pegasus qui est en train de faire des petits réparages, des petits réglages. Ici, pareil, on a les pompes qui... Bah, attendez, je vais vous montrer. Les pompes qui permettent de générer, en fait, toute la chute d'eau qu'il y a ici, en général, au niveau de Poseidon. Et là, la porte est ouverte. Alors, j'hésite à faire un petit plan à l'intérieur, mais bon, je ne suis pas là pour filmer des choses interdites non plus. On reste toujours dans le respect, même si j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs portes qui étaient ouvertes sur mon chemin. Mais voilà, comme dit, je ne suis pas là pour ça non plus. On est toujours dans le respect quand même, donc voilà. Par contre, alors ça, je n'hésite pas à le filmer parce que je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Vous voyez les petits tuyaux, etc. Alors ça, par contre, ouais, c'est super intéressant. Bon, écoutez, après de merveilleuses découvertes, l'heure est venue pour moi de mourir. Et oui, je me dirige vers Oromir maintenant. Voilà, j'aurai plus de cervicales en sortant. Non mais regardez-moi ça, je ne suis jamais venu à Robapark avec aussi peu de monde. C'est la première fois que je suis dans le parc avec aussi peu de monde. Vous voyez même ici, qui est un carrefour principal du parc. En général, c'est plein ici, c'est blindé. Là, actuellement, en fait, il n'y a vraiment personne, vous voyez. Même au niveau du quartier russe, qui pareil, en général, il y a toujours pas mal de monde. Là, c'est vide en fait, c'est fou. Oromir, je pense qu'il doit y avoir 5 minutes, même pas. Donc on va voir ça tout de suite. Alors finalement, grosse déception ou soulagement, je ne sais pas. Mais Oromir est finalement fermé. Donc voilà. En tout cas, je viens de découvrir la nouvelle entrée qui permettra d'accéder au futur quartier croate. Avec, vous le voyez, le Voltron derrière. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Parce qu'une vidéo dédiée au chantier arrivera bientôt. Parce que forcément, maintenant que je suis dans le parc, je fais pas mal de plans. Et en plus, vous le voyez, on a la zone backstage à côté de Oromir qui est ouverte. C'est fou. J'ai l'impression qu'il y a des gens du Cloudfest qui savent pas que c'est censé être des backstage. Parce que c'est pas la première personne avec une accréditation comme la mienne que je vois rentrer. Ouais, je crois qu'elle est pas au courant en fait que c'est des backstage. Donc je vais quand même venir faire quelques petits plans sympathiques du Voltron qui est juste derrière. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi prêt des backstage en plus. C'est top, vous le voyez, on voit carrément les petites affiches qu'il y a. Encore une fois, j'ai une zone rien que pour moi. Actuellement, je suis en Russie. Et il y a vraiment personne en fait, je crois juste du staff qui fait des allers-retours ici en fait au niveau des backstage. Parce qu'on a le chantier de Voltron juste à côté. J'ai juste croisé quelques personnes par contre du Cloudfest qui sont rentrés dans les backstage qui étaient ouverts. Je pense qu'ils savaient pas que c'était du backstage parce qu'ils sont 8 ressortis. Alors perso, j'ai pas envie de m'y risquer. Même si ce serait super stylé, je vais pas vous mentir. Mais ouais, non, pareil, pas là pour ça quoi. Oh, alors par contre regardez, j'arrive au niveau de la gare et regardez ce que je trouve. Le train qui est stationné juste ici. Nickel, waouh, franchement top. En plus il y a la musique, je suis tout seul, je peux faire ce que je veux là actuellement. Vraiment, on va pas se mentir. Enfin voilà, par exemple là on a du staff qui passe en vélo derrière. C'est marrant. Et puis on a le train. Le conducteur a vraiment oublié son jus de pomme dessus. Mais pardon, mais excusez-moi, mais regardez où je me trouve. Il n'y a personne. Quand je vous dis qu'il n'y a personne, que j'ai le parc pour moi, je mens pas. Vous voyez, il n'y a personne. Par contre j'entends de la musique. Oh, je crois qu'il y a des répétitions au niveau de la salle, de la revue sur glace. Vous savez ? Je crois qu'il y a des répètes là-bas, je vais aller voir ça tout de suite, bien entendu. Je crois qu'il y a des répétitions. Et encore du staff qui fait des... What ? Attendez, c'est quoi ce bordel ? Attendez, quoi ? Quoi ? Attendez, mais... What ? C'est des gens du CloudFest, en fait. Attendez, quoi ? Yeah ! Ouais ! C'est des gens du CloudFest, en fait. Attendez, quoi ? C'est des gens du quotidien. chromatifs non pas ! firefighters ! C'est des gens Brasse. Cannes n'importe quel서� c'est inter exhausting. C'était incroyable excusez moi mais vous avez vu ça fin attendez un genre de bus comme ça qui roule grâce au pédalement des participants on boit de la bière dedans il y a un bar et tout c'est incroyable pardon mais waouh l'expérience de fou en plus ils m'ont vraiment servi une bière donc voilà franchement trop marrant incroyable et puis là bas on est au niveau du chantier en fait l'ancien montgolfière donc on va voir un peu ce que ça donne rapidement un nouveau quartier l'insteinstein qui devrait du coup voir le jour juste ici en fait bon alors finalement ça se complexifie parce que j'étais en train d'observer le chantier je me suis un peu reculé et puis ils sont venus fermer la barrière devant moi donc j'ai plus trop de visuels mais du coup voilà je passe vraiment par le quartier anglais pour avoir la vue mais bon de l'autre côté en fait donc peut-être que ça va le faire on va voir ça bon moi je crois qu'on peut dire finalement la mission est réussie j'ai quand même eu mon plan donc top franchement ouais c'est l'intégration est plutôt pas mal le manège en fait s'intègre bien dans cet espace naturel voyez encore un petit étang comme ça donc ça prendra en place oui c'est un peu sur pilotis comme ça c'est vraiment sur les temps en fait que c'était installé donc c'est l'ancienne attraction le vol d'icard alors le nouveau nom j'avoue que je le connais pas je suis même pas sûr qu'il ya déjà un nom bon maintenant on va se diriger un peu vers josephina et son voyage magique pour voir les nouveaux bateaux qui sont arrivés vraiment récemment en fait de chez mac rides donc alors attendez 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 je vois quelque chose en même temps en live le bus le bus là de londres il n'aurait pas été repeint par hasard je suis quasiment sûr qu'il était totalement rouge avant et là vous l'avez vu ils ont rajouté des couleurs de l'union flag donc ouais je suis pas sûr dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais il me semble qu'il a été repeint alors là on arrive au niveau de josephina et son voyage magique voilà juste derrière avec les nouveaux bateaux qui sont vraiment magnifiques alors est ce que vous connaissez ça ici oui vous avez un petit bouton on va appuyer en live voir ce qui se passe bon on dirait que le pompier juste ici un peu la flemme de monter parce que normalement il est vraiment censé bah monter en fait au niveau de la corde ici mais apparemment c'est un flemmard quand le parc est fermé non c'est zéro sport je reste sur mes positions merci mais non merci bon les amis je vous l'annonce on est officiellement sur le meilleur blog de la chaîne honnêtement en termes de contenu là je crois que je peux pas faire mieux regardez moi ça il ya personne en termes de vlog franchement enfin je peux pas faire mieux je suis seul dans un parc excusez moi mais là c'est comme si parquet est fermé à part les quelques personnes qui à là bas il ya personne quoi passons aux choses sérieuses on s'est bien baladé se fait vraiment une heure que je me balade si c'est pas plus haut haut là on se dirige vers pierre de batavia et qu'est ce que je vois le train qui est positionné ici pour pas être abîmé du coup là il est bien à l'abri n'empêche c'est plutôt stylé de le voir ici en plus vous voyez une borne de recharge juste à côté voilà c'est sûrement qu'il ne bat qu'il le branche ici en fait de temps en temps hormis bien sûr les moments où il est rangé enfin gare et plutôt pardon dans les backstage juste là bas donc voilà parce que oui enfin vous le savez sûrement ils ouvrent les portes ici et il ya plusieurs rangées en fait pour les stocker et puis ben là en fait je me rends compte que je m'y prends encore trop tard pirater une batavia est fermée merci vous voyez quand même 16h40 c'est vrai excusez moi mais actuellement je suis vraiment au bord des larmes est tout seul dans le meilleur parc de loisirs au monde enfin je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable et obtient petit nacelle juste au dessus sûrement des réparations en cours alors vous le voyez mac rides a vraiment fait du très bon boulot avec les bateaux ils sont vraiment magnifiques et en plus ben europa park a aussi mis le paquet sur la déco ce c'est vraiment beaucoup mieux c'est déjà beaucoup plus convaincant qu'avant bravo à eux ils ont écouté les avis de leurs clients ils ont adapté leur attraction donc c'est top bravo à eux franchement on peut les les féliciter pour ça bon cette fois il est temps pour moi de me diriger vers la sortie du parc parce que est quasiment 17h et 7h30 on a une conférence qu'on aimerait vraiment suivre sur un cyborg apparemment qui sera sur scène ils n'ont pas trop dit et ça ça m'intéresse pas mal donc là je suis en train de quitter le parc et voilà toujours personne quand c'est fou c'est fou je vais aller à l'europa d'aume où va se tenir la conférence dans une demi-heure donc voilà j'y vais on se retrouve là bas Regardez qu'est ce qu'on retrouve dans l'allée principale en sortant voilà mes compères de tout à l'heure le fameux bus Ah bah tout à l'heure Et donc là on est de retour dans le showroom de l'europa parc arena Donc on va faire un petit tour au niveau des stands qui commence à se vider, il n'y a plus beaucoup de monde Et après on ira faire un tour au niveau du Colosseo Parce que c'est là-bas qu'il y a une grosse soirée avec un concert, vous l'avez vu tout à l'heure Une scène, etc Et donc on va faire un petit tour là-bas juste après Et puis je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501 Alors on vient d'arriver au Colosseo Et vous l'avez vu, on a des stands de nourriture, criades, sandwiches, une buvette aussi Et là ici on a la scène juste derrière La régie par ici Et donc là il est 18h50 A 19h on a un concert qui commence Donc je ne sais pas du tout quel artiste tu auras Mais comme dit, l'année dernière c'était les Daft Punk Donc on peut espérer quelque chose d'assez fou On verra Et excusez-moi mais c'est quand même incroyable Parce que tout ce qui est nourriture, boisson, tout ce qui est consommation En fait c'est offert par le Cloudfest Alors je ne sais pas où ils cherchent, où ils pompent tout ce fric Mais ouais tout est offert Donc ça c'est fou quoi Bon, on en profite en tout cas On profite de la soirée Et on attend le début du concert Finalement la soirée s'arrête là pour nous Nous n'avons pas pu rester plus longtemps Bon, ça y est, c'est une fin de journée pour nous Fin de journée au Cloudfest Honnêtement c'était une journée vraiment géniale Je crois que ça se ressent dans la vidéo J'étais comme un fou Alors génial c'est vrai que c'est un mot que j'utilisais très souvent dans la vidéo Parce que cette journée était simplement exceptionnelle en fait Et en plus à l'instant, vraiment il y a deux minutes On a croisé Patrick Marx au niveau de la scène au Colosseo Et Thomas Mac aussi Il y a vraiment deux minutes Donc voilà, on finit bien la soirée on va dire Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu J'aurai réussi à vous transmettre vraiment les émotions que j'ai pu ressentir Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501